Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop trop hâte de faire où je vais tester toutes les petites spécialités de Malte parce que pour ceux qui ne savent pas et qui arriveront sur cette vidéo je suis à Malte pendant presque un mois en voyage en vie ouïstique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes dernières vidéos si vous voulez en savoir plus si vous êtes nouveau mais si vous n'êtes pas nouveau vous savez je vous avais dit dans le vlog de dimanche que aujourd'hui j'allais tester les spécialités baltaise. Il doit être quelque chose comme 15h de l'après-midi du coup là j'ai eu cours ce matin ce matin il ne faisait vraiment pas beau il a plumé mais vraiment un truc de dingue c'était le début c'est très chiant d'ailleurs je suis trempée partout mais bon là maintenant il fait beau voilà la météo est très changeante c'est super on adore non mais bon tant mieux qu'il fasse beau un peu de soleil ça fait vraiment du bien. Ce que je ne vous ai pas dit non plus c'est que samedi donc là aujourd'hui on est lundi pour moi samedi j'ai été sur l'île de Gozo ce sera dans le vlog, j'ai tout vlogué mais ce sera dans le vlog de dimanche prochain pour vous mais du coup j'ai acheté j'ai trouvé quelques spécialités de Gozo également et de Malte du coup je les ai achetées et je vous mettrai également dans cette vidéo vu que Gozo fait partie de Malte donc on vous mettra ensemble dans cette vidéo mais du coup là j'ai laissé à l'appartement et aujourd'hui on va essayer d'aller acheter un peu de spécialité maltaise du coup là je me dirige vers le centre pour pouvoir trouver un peu de spécialité je suis la Jeanne du montage là et je me rends compte que le vlog de dimanche prochain sera extrêmement long est-ce que vous préférez un seul vlog long ou est-ce que vous préférez que je vous fasse en deux parties et du coup deux vidéos peut-être deux vidéos de 20 minutes, 20-25 minutes ou plutôt un vlog beaucoup plus long dites-moi ça en commentaire lequel vous préférez ça m'aiderait beaucoup bon sinon je ne ferai qu'un seul vlog long si je n'ai pas trop de réponses mais si vous préférez deux vidéos plus courtes dites-le moi dans les commentaires voilà c'est tout ce que je voulais faire je vous laisse avec la suite de la vidéo j'ai fait quelques recherches et dans toutes ces recherches il y avait une spécialité que j'aimerais beaucoup tester ça s'appelle le pastizzi si je le prononce bien c'est une genre de pâtisserie à base de soit de ricotta soit de pois il me semble donc bon j'aimerais vous regoûter si je ne sais pas comment tout ça peut être dans une boulangerie je pense donc je vais essayer, je ne sais pas si vous m'entendrez bien je vais essayer de trouver ça aujourd'hui j'ai vraiment envie de goûter et c'est vraiment très typique de malt donc on va essayer de trouver ça et après j'ai fait quelques recherches j'ai noté quelques noms pour savoir les spécialités de malte parce que je ne connais pas donc c'est pour ça donc let's go bon ok du coup là je me suis posée dans une rue je ne sais pas si vous m'entendrez j'ai trouvé des pastizzi enfin en fait il y avait à plein d'endroits il y en avait une spécialité ici j'en ai pris à la ricotta et après j'ai pris un autre truc aux épinards que je n'ai pas trouvé sur ma liste mais j'ai regardé sur internet c'est bien une spécialité maltaise donc j'ai pris également c'est un truc aux épinards ok je vous reprends il est quelques heures plus tard nous sommes le soir là j'ai fait exprès pour manger en tant qu'un repas parce que je n'ai pas du tout faim cet après midi là vous voyez ce que j'ai à prendre là j'ai du coup un pastizzi c'est pas comme ça c'est une spécialité de malte c'est très très connu il y en a partout ça par contre j'ai pris à la ricotta ou petit pois je ne sais pas ou ricotta et petit pois on verra bien je pense que je vais aller les faire chauffer pour goûter enfin je vais d'abord goûter froid mais c'était chaud quand j'ai été les chercher mais là c'est plus du tout chaud quoi ensuite ça ça s'appelle un casse aux têtes casse aux têtes je ne sais pas comment ça s'appelle bref casse aux têtes aux épinards j'ai pris aux épinards parce que c'est le noir très bien donc voilà et ça ressemble à quoi ? ça ressemble à ça je ne sais pas si vous verrez bien on verra ensuite comme je vous le disais tout à l'heure j'ai été à Gozo ce week-end et du coup j'ai acheté plein 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 de trucs comme ça donc c'est plus des trucs sucrés il y a d'abord un truc salé bref j'ai acheté un truc on s'est tout cassé ça s'est tout cassé je crois ce genre de gâteau là comme ça c'est au miel parce que le miel à Gozo c'est très répité c'est au miel et tout donc on va goûter je ne sais pas lire ce mot excusez-moi c'est en maltais je ne connais pas mais c'est une spécialité plus de Gozo mais j'en ai vu aussi aujourd'hui en allant chercher mais du coup comme je l'avais déjà acheté je n'en ai pas racheté ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? des biscuits aux amandes c'est pareil c'est assez connu bon je pense que ça je l'ai aimé vous voyez des petits biscuits comme ça voilà un malt également ça c'est un truc qui est très cool il y a une spécialité assez sucrée qui est très répandue c'est le nougat tout ce qu'il y a à base de nougat il y a énormément de choses à base de nougat il y a des nougat partout bon j'adore le nougat ça tombe bien donc j'ai pris deux sortes j'ai pris un nougat au peanut brighton je ne sais pas ce que c'est bref un genre de truc cacahuète comme ça ça m'a comme coûté assez cher ça 3 euros le fastidi ça coûte genre 50 centimes alors c'est vraiment pas cher le truc comme ça aux épinards je n'ai pas dit ça m'a coûté c'était un euro cinquante deux euros quelque chose comme ça donc bon ça va mais difficilement c'était 4 euros cinquante c'est pas donné ensuite ces trucs là c'était 4 euros et ça du coup c'est 3 euros mais du coup donc voilà c'est un genre de nougat on va goûter j'ai pris une sorte de nougat qui m'a intriguée un peu du coup c'était un nougat vanille et chocolat vous voyez un nougat un peu en duo j'avais jamais vu ça et lui il m'a quand même coûté 3 euros cinquante mais c'est assez lourd quand même un nougat au chocolat j'ai jamais goûté donc ça il y a écrit c'est spécial traditional products genre spécialité ça s'appelle du voilà quoi bag je sais pas comment ça se prononce bref il y a pas mal de petits biscuits aussi là-bas qui sont très traditionnels on dirait donc j'ai voulu également goûter donc ça c'est salé mais je viens de voir que c'est au paprika j'aurais dû prendre un autre goût ça là c'est du coup des petits biscuits comme ça des petits crackers spécialité maltais du coup c'est au paprika bon je suis pas hyper fan du paprika et d'ailleurs j'ai commencé par goûter ça mon dieu comment j'ai ouvert ça pourquoi je suis pas doué on va goûter voir si c'est bon du coup ça ressemble à ça donc c'est des petits crackers je pense pas que ce soit incroyable ça commence pas très bien c'est pas sensationnel bon c'est pas dégueulasse mais ça a pas trop de goût donc c'est un petit peu le paprika mais genre c'est vraiment des biscuits quoi il y a pas de goût quoi pas rien c'est assez sec bon ça là je mettrais une note de 6 sur 10 si je veux noter genre je mets pas ouais même 5 sur 10 parce que franchement c'est pas sensationnel bon je pense que si tu mets mélange avec autre chose ça passe mais tout seul c'est pas ouf je reste déansalée évidemment on va goûter le pastizi je vais voir s'il faut que je fasse chauffer c'est comme ça du coup ils ont tous cette forme là quand on regarde sur internet c'est une forme un peu de croissant losange je sais pas trop comment on appelle ça on va goûter c'est bien un maricotta si vous voulez voir je suis en train d'en foutu il faut que je fasse le balai après bref c'est comme ça à l'intérieur c'est bien fourré en fait c'est pas mauvais mais je vais le faire chauffer pour voir si c'est meilleur et je vais goûter l'autre et voir s'il faut bien le faire chauffer comme ça j'irai faire chauffer en même temps voir si c'est meilleur il est hyper lourd ça pèse un bras ce truc regardez c'est énorme on va goûter c'est bon j'espère y'a pas de bien dedans normalement c'était aux épinards donc j'espère mais c'est énorme bon je vais aller faire chauffer tout ça mais pour le moment c'est pas mauvais on va aller faire chauffer du coup c'est bon je viens de faire chauffer on va voir si c'est bon on va réchauffer au micro-ondes ok c'est très fort et bah franchement vous savez quoi le pastel 10 est validé c'est bon c'est validé c'est super bon c'est bien à base de ricotta trop trop bon franchement incroyable je dirais un 8 entre 8 et 9 sur 10 on va dire 8 et demi sur 10 je mets pas 10 parce que je trouve que bon c'est pas non plus incroyable extraordinaire mais ça reste quand même très bon donc je mets quand même 8 et demi sur 10 et ça coûte pas très grand chose donc si vous venez à base goûtez les pastidis il y en a à plusieurs goûts soit à la ricotta soit au pois soit c'est quoi vous pouvez peut-être avoir derrière de la viande mais il me semble la tradition c'est plus à la ricotta maintenant on va re-goûter chaud ce truc qui était déjà bon froid on va voir si c'est bon du coup le pastidi je mets 8 et demi ça pèse c'est super lourd c'est très très bon je pense que ça ça pèse beaucoup plus lourd et c'était beaucoup plus cher je pense que le pastidi à chaque fois c'est pas très cher genre c'est plus vous avez un peu un silak ou ce genre de truc là on dirait c'est un vrai repas quoi mais ça coûtait pas très cher non plus il fallait même pas 2 euros ce truc pour le poids qu'il y a et tout ce qu'il y a alors c'est très bon c'est aux épinards il disait mais je sais pas s'il y a autre chose dedans c'est sûr mais je sais pas ce qu'il y a dedans c'est peut-être du fraubage en tout cas il y a des épices mais c'est très très bon je pense que je mettrais la même note que le pastidi parce que c'est pas le meilleur mais c'est pareil 8 et demi sur 10 c'est farci en fait à l'intérieur c'est un genre de pain autour donc bon c'est validé on valide 8 et demi sur 10 ou je dirais même 8 parce que je pense que je préfère le pastidi et 8 et demi au pastidi quand même pour les différencier mais c'est à peu près pareil franchement c'est très bon bon du coup je suis désolée le soleil s'est un peu couché donc tant que je filme la vidéo en fait le soleil commence à se coucher donc j'ai mis la lumière donc là du coup je vais goûter les petits biscuits aux amandes on va voir si c'est bon du coup ça ressemble à ça comme ça on va voir si c'est bon je suis désolée s'il y a du bruit un peu que vous entendez en bruit de fond je suis dans un appartement partagé donc forcément les autres ils vivent donc voilà on va goûter je m'attendais pas à ça je m'attendais à un truc croustillant en fait non ça ressemble un peu à un financier vous savez c'est vraiment avec la poudre d'amande à l'intérieur c'est assez sucré mais c'est pas mauvais oui j'ai déchiqueté tout le papier pour l'ouvrir mais ça c'est une autre histoire franchement ils sont bons c'est des biscuits aux amandes c'est sympa moi j'aime bien les amandes ça reste quand même assez sucré je pense aussi à cause de vous savez le petit truc en sucre blanc derrière je suis allé trop sucré pour moi mais franchement c'est quand même très 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 bon je mettrais au moins 8 sur 10 parce que bon c'est pas non plus extraordinaire mais c'est quand même pas mal vu que c'est quand même ça reste des biscuits aux amandes c'est quand même très sympa bon oui eux ils se sont cassés en théorie c'était tous des ronds comme ça mais on va montrer de ce côté c'est mieux quand même ça on va voir c'est avec du miel j'ai volontamment pris un morceau cassé regardez ce que ça ressemble donc on va goûter il disait aussi que ça ressemblait à du pain d'épices ou à des trucs de noël forcément j'ai pris ça me fait vraiment penser à un pain d'épices vraiment un truc de fou et franchement c'est super bon il y a un truc il doit y avoir des épices à pain d'épices ou un truc comme ça c'est sûr avec le miel et si il y a des épices à pain d'épices franchement vraiment c'est super bon bon j'adore tout ce qui est en rapport avec noël et tout ce qui est pain d'épices biscuits de noël ou des épices en vrai tout ça j'adore donc forcément j'adore ça je mettrais c'est quand même excellent je pense que je mets 10 sur 10 c'est vraiment très bon vraiment il y a bien des épices dedans mais c'est vraiment incroyable c'est très bon donc c'est franchement c'est validé c'est trop 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 bon j'adore 10 sur 10 ça s'appelle un cash ag bref je ne sais pas prononcer c'est du maltais je ne connais pas mais très bon je voulais goûter ce nougat là qui m'intrigue de fou genre du nougat au chocolat je ne savais même pas que ça existe ça m'arrange que le nougat soit une spécialité d'ici parce que j'adore le nougat je ne sais pas comment tu manges ça je pense que je vais croquer dedans je ne sais pas ce que c'est la tête c'est bon mais c'est un nougat qui est mou en fait quand j'avais été à je ne sais pas où dans Montélimar ou je ne sais pas où alors là où on fait le nougat j'avais visité une fabrique de nougat le vrai fabrique vous savez très très céleste c'était du nougat qui était excellent et il était souvent assez dur là c'est mou enfin il y en avait un mou et je vous l'ai expliqué il y avait deux sortes de nougat principales donc c'est vraiment très bon c'est du coup du nougat mou je m'attendais à un truc qui soit hyper dur qui colle dedans pas du tout mais franchement c'est pas mauvais alors ça n'a pas un goût hyper prononcé en chocolat mais c'est pas mauvais ça a presque une texture de chamallow pas tout à fait quand même un peu plus dur mais presque je trouve qu'il manque un petit peu quand même de noisette vous savez de trucs à l'intérieur qui croquent mais non un petit peu mais pas trop c'est très bon c'est très sucré évidemment franchement c'est bon parce que ça reste du nougat et du coup du nougat c'est bon mais en fait bon c'est assez chimique mais c'est très bon mais bon en fait on ne voit pas on ne sent pas la différence en termes de goût entre les deux on dirait que c'est vraiment quand je regarde les ingrédients en fait il y a un seul ingrédient pour les deux c'est juste des colorants qui diffèrent donc je trouve ça dommage je suis un peu déçue du fait que là ce ne soit pas vraiment au goût chocolat et là au goût vanille comme c'est écrit c'est très bon ça reste du nougat évidemment mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus chocolaté là et qu'on voyait vraiment une différence de goût entre les deux pour le coup mais ça reste quand même très bon je mettrais un 8 sur 10 parce que parce que c'est du nougat et que ça reste bon en fait ça reste du sucre donc c'est bon mais ça pourrait être mieux mais c'est très bon franchement c'est bon alors maintenant on goûte le truc je l'attendais aussi beaucoup ce genre de nougat lui il a l'air d'être peut-être un nougat plus dur pour le coup si t'envoies tout simplement on va goûter du coup il ressemble à ça un peu différent quand même c'est du nougat dur on m'arrive quand même mais c'est vraiment dur en fait c'est bizarre j'ai pris un nougat dur et un nougat mou c'est deux sortes de nougat différents lui c'est un peu plus caramélisé vous savez c'est dur aussi mais ça colle au dans l'huile par contre c'est très bon je vais mettre la même note que l'autre nougat 8 sur 10 parce que c'est un peu trop dur par rapport à goûter du vrai bon nougat artisanal et tout c'est le meilleur le vrai bon nougat artisanal mais il est quand même très très bon le nougat de malt mais là c'est vraiment hyper dur vous voyez il y a deux couches c'est vraiment hyper dur mais ça reste très 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 bon ça reste du nougat je mettrais peut-être même je pense que je préfère peut-être un peu lui donc je mettrais 8 et demi quand même sur lui parce qu'il est quand même meilleur que l'autre mais parce que j'ai toujours que je préfère le nougat dur au nougat mou en fait ils sont quand même très très bons mieux que des fois meilleurs que certains qu'on peut trouver sur des marchés etc moins bons que les vrais artisanaux etc mais quand même très 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 bon je pense que c'est les deuxièmes nougats meilleurs que j'ai goûté après ceux que j'ai mangé vraiment qui étaient artisanaux et tout en France dans un truc vraiment le truc quoi mais ça reste quand même très bon donc du coup pour faire un petit bilan à peu près de toutes ces spécialités je trouve qu'elles sont toutes quand même bonnes il n'y en a pas qui sont dégueulasses en vrai il n'y en a aucune qui sont dégueulasses à part les petits crackers là vous savez c'est pas sensationnel quoi franchement c'est pas sensationnel du tout ça se mange mais c'est pas sensationnel quoi vraiment c'est pas incroyable vous ne vous passez pas à côté de quelque chose je suis plutôt contente c'est quand même très très bon au global pas mal de choses à base de nougat d'épices de miel il y avait énormément de miel aussi vous savez à acheter en pot mais dans l'avion c'est clairement impossible je pense que mon truc préféré quand même c'est ça ça c'est vraiment incroyable c'est trop trop bon je m'adore bon après ça se rapproche un peu du pain d'épices donc évidemment c'est en fait cette partie de mes gâteaux préférés donc ça je dirais que c'est très 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 bon vraiment 10 sur 10 et ensuite après je dirais j'adore quand même le nougat et les biscuits aux amandes c'est vraiment incroyable non en vrai et puis même les pastigies et le caussade tu peux commenter ça par exemple c'est pareil c'est très 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 bon je suis quand même surprise c'est vraiment très très bon leur spécialité donc vous pouvez y aller et vous pouvez goûter au global je note au globalité sur la moyenne de toutes les spécialités de bac je mets un 8 et demi vraiment c'était quand même pas mal sur toutes les spécialités au global c'était très 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 bon donc j'espère que vous avez passé un bon moment en bac compagnie quand je dégustais ces petites spécialités peut-être que ça vous a donné faim c'est possible parce que souvent ce genre de vidéos ça donne envie de bouffer je pense que quand je fais le montage je vais avoir faim en regardant cette vidéo mais bon j'espère qu'en tout cas ça a pu vous plaire et que cette vidéo vous intéressera ou pas d'ailleurs j'en sais rien bref c'est comme ça c'est pareil donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est toujours parfait évidemment ça me fait toujours super plaisir et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog sur Youtube ce sera un vlog où il y aura pas mal de paysages de trucs assez incroyables donc mais voilà je vous dis à dimanche prochain 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur Youtube et surtout un nouveau vlog j'arrête de parler je vous laisse là et moi je vous souhaite une bonne fin de semaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz